C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Ok, mais pas sur Excel, et surtout plus avec les fonctions texte avant et texte après. Avant, pour traiter une liste d'articles comme celle-là, pour isoler les dimensions par exemple, on avait deux possibilités. Soit se casser la tête une demi-heure à faire des formules complexes à coups de scie, de nb4, de gauche, de droite, et j'en passe. J'ai cassé le clavier avec ma tête. Ou alors, prendre son courage à deux mains et travailler plus en se tapant la liste à la main, à grands coups d'heures supplémentaires. Sauf que désorsupe pour faire ça, personne ne vous les paiera. Alors voyons deux nouvelles fonctions, texte avant et texte après. Si vous voulez pratiquer en même temps que moi, c'est possible, vous pouvez télécharger le fichier que j'utilise, le lien est dans la description. Alors c'est parti, on va commencer par récupérer le premier mot de notre article, c'est-à-dire planche ou baguette. J'écris texte avant, j'ouvre la parenthèse et je vais déjà sélectionner mon article. Là, ce que je dis à Excel, c'est simplement qu'il va devoir bosser sur le texte qui se trouve en A5. Alors là, je suis en mode tableau. Donc vous voyez qu'au lieu de A5, Excel récupère directement le nom de la colonne. Peu importe, c'est pareil. Ensuite, deuxième argument, je vais indiquer à Excel un délimiteur, c'est-à-dire l'élément avant lequel je veux récupérer le texte. Ici, je vais mettre un espace entre guillemets pour demander à Excel de me donner le texte qui se trouve avant le premier espace qu'il rencontre. Si je ferme la parenthèse et que je valide comme ça, je récupère bien le premier mot. Sur chaque ligne, Excel cherche de la gauche vers la droite un espace. Par défaut, dès qu'il en trouve un, il arrête et il affiche tout le texte qui se trouve avant. Autre cas, comment faire si je ne veux pas le premier mot, mais les trois premiers ? Eh bien, je commence de la même manière. Texte avant, j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner mon article. Ensuite, comme tout à l'heure, j'indique un espace comme séparateur. Le problème ici, c'est que par défaut, Excel va s'arrêter au premier espace qu'il rencontre. Du coup, un argument facultatif est prévu pour gérer ce cas. Regardez, ici, en dessous de la barre de formule, Excel me guide dans les arguments qu'il attend. Les arguments entre crochets ne sont pas obligatoires, ce qui signifie en réalité que si on ne met rien, ils adoptent une valeur par défaut. Le premier argument facultatif proposé, c'est instance num. Alors dit comme ça, c'est pas très clair, mais le principe est simple. Si j'écris 1, Excel va renvoyer le texte qui se trouve avant le premier espace. Si j'écris 2, il va renvoyer le texte qui se trouve avant le deuxième espace, etc. Du coup, dans notre cas, si j'écris 3 et que je valide, j'obtiens bien les trois premiers mots. Maintenant, on va essayer de récupérer tout le texte qui se trouve avant les dimensions. Alors, on pourrait utiliser le chiffre 1 comme délimiteur, mais plus loin dans la liste, peut-être que j'ai quelque chose qui commence par un 2. Donc, on va opter pour une autre option. Et vous allez voir qu'elle est vraiment sympa. D'abord, je vais essayer de faire comme pour les trois premiers mots, mais en prenant les quatre premiers. Problème, parfois, il n'y a que trois espaces dans la désignation article, et du coup, Excel ne trouve pas le quatrième espace. Dans ce cas-là, il renvoie une erreur. Ça pourrait sembler mal parti, mais en fait, on peut utiliser une astuce qui est vraiment magique. On va simplement remplacer quatre par moins un. Et ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, si on renseigne un nombre négatif, Excel va compter les espaces, mais en allant de la droite vers la gauche. Et donc là, on lui a demandé de nous renvoyer tout le texte situé avant le dernier espace de la cellule. Franchement, moi, je suis fan. Allez, on va continuer encore un peu, car vous n'avez pas tout vu loin de là. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos d'utilité publique comme celle-ci. Alors maintenant, si on veut récupérer l'essence et les dimensions, donc par exemple, noyer poli 15 par 110 par 3000, là, je vais utiliser la fonction texte après. Elle fonctionne exactement comme la fonction texte avant. J'écris égal texte après, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne l'article. Ensuite, je vais indiquer un délimiteur, donc encore une fois un espace entre guillemets. Et puis, j'indique l'instance de pour récupérer le texte qui se trouve après le deuxième espace de la cellule. Si je veux seulement l'essence maintenant, eh bien, je peux m'appuyer sur ce que je viens de faire en colonne E et récupérer le premier mot avec une fonction texte avant toute simple. Hop, comme ceci. Et puis, si je veux seulement les dimensions, je peux utiliser une fonction texte après et, comme instance, je vais réutiliser l'astuce du moins 1. De cette manière, je récupère tout ce qui se trouve après le dernier caractère de la cellule. Bien sûr, si j'écris moins 2, je récupérerai tout ce qui se trouve après l'avant-dernier caractère de la cellule, et ainsi de suite. Mais c'est pas fini, il y a encore un problème que vous pouvez rencontrer avec cette formule, alors rester encore un peu. Si je rencontre un cas où il n'y a, disons, que des dimensions. Donc, je supprime tout ce qui se trouve avant, comme ceci, et voilà, j'obtiens une erreur. Et oui, parce qu'Excel ne trouve pas d'espace, donc il ne sait plus quoi faire. Alors, on va aller dans l'assistant de fonction et on va en profiter pour regarder de plus près tout ce que propose Excel comme argument facultatif. Bon, là, je suis sur le tout premier exemple, avec donc seulement les deux arguments obligatoires qui sont renseignés. Alors, voyons les autres possibilités. L'instance num, on en a parlé, c'est une manière d'indiquer à Excel à quel espace il doit s'intéresser dans le texte de base. Si je laisse vide, par défaut, c'est comme si j'écrivais 1, Excel renverra le texte qui se trouve avant le premier délimiteur qu'il rencontre. Ensuite, il y a le match mode. Cet argument est binaire, c'est 0 ou 1, et ça permet de dire à Excel s'il doit tenir compte de la casse ou pas, c'est-à-dire des majuscules et minuscules. Si j'écris 0, Excel fera attention à la casse et il faudra donc faire attention si mon délimiteur peut contenir alternativement des majuscules ou des minuscules. Attention, par défaut, sur cette fonction, Excel est sensible à la casse, donc par défaut, c'est comme si on écrivait 0. Encore deux arguments, match end et if not found, qu'on ne voit pas ici mais qui est vraiment top. D'abord, le match end, ça permet de considérer que la toute fin de la cellule est équivalente à une instance supplémentaire. Donc, concrètement, ça veut dire que si vous avez un seul espace dans la cellule et que vous cherchez le texte se trouvant avant le deuxième espace, si vous écrivez 0 en match end ou si vous le laissez vide, vous aurez une erreur. En revanche, si vous écrivez 1, vous aurez la totalité du texte de la cellule comme si le texte se terminait par un espace. Match end, littéralement, ça signifie qu'on considère que la fin de la cellule est une instance supplémentaire de notre délimiteur. Bon, c'est pas très clair et perso, je préfère utiliser le dernier argument plutôt que match end, l'argument if not found. Là, on va être sur la logique d'un SI-RE. En gros, si votre formule plante, hop, vous pouvez définir un texte à afficher, un calcul, une cellule, peu importe. Dans notre cas, en cas d'erreur, je vais demander de renvoyer simplement la valeur de ce qui se trouve dans la colonne article. Voilà. Évidemment, on pourrait aussi choisir d'écrire un texte, par exemple, entre guillemets, non trouvé. Personnellement, je trouve que ce dernier argument facultatif peut vraiment être super pratique. Allez, c'est tout pour les fonctions texte avant et texte après. Je vous incite vraiment à télécharger le fichier Excel utilisé pour refaire tout ça chez vous, c'est comme ça que vous pourrez vraiment progresser. Je précise que ces fonctions ne sont disponibles que sur les dernières versions d'Office, donc il se pourrait que vous n'en disposiez pas. Dans ce cas, je vous renvoie par exemple vers mes vidéos sur les fonctions cherche et trouve, stxt, gauche et droite, etc. Tout ce qui permet en fait de traiter du texte. Si ça vous a plu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.